À quelques semaines de l'ouverture du Jubilé de Sainte-Odile, rendez-vous a été donné aux animatrices de zone du diocèse pour en découvrir le programme en avant-première et en particulier la marche du Jubilé depuis Niedermannster jusqu'au Mont. Je vais faire le tour, quand même ! Ce dont on prévoit pour tous les groupes, c'est de commencer à partir d'ici. Vous gagnez quand même 150 mètres de dénivelé par rapport à la plaine. Ensuite, ici, c'est surtout avec des cars qui viennent, qui vident, qui déposent et qui repartent. Il n'y a pas X cars qui restent, ils peuvent rester s'ils veulent. C'est parti pour une marche de 3 km à travers la forêt. Première étape, l'abbaye de Niedermannster. Le lieu ici de Niedermannster n'est pas choisi par hasard. En fait, Sainte-Odile a également fondé cette abbaye jumelle en même temps que l'abbaye du Hohenbourg, qu'aujourd'hui on appelle Mont-Sainte-Odile, parce que ça répondait à un besoin d'accueillir les personnes qui sont les plus faibles. Dans le livret que chaque pèlerin recevra, il découvrira la prière du Jubilé. Vous pouvez nous lire la prière pour entrer dans la démarche jubilaire ? En ce Jubilé de Saint-Odile, Tu m'invites sur le mont à vivre un temps de ressourcement, de grâce, de lumière et de paix. Cette journée était très attendue par tous les membres du groupe pour entrer dans la démarche jubilaire et en être les ambassadrices dans chacune de leurs zones. Ça va nous aider à pouvoir répondre aux multiples questions qui sont posées par les paroissiens et les responsables des paroisses, à qui on a demandé de se mettre en route vers le Mont-Sainte-Odile à partir du mois d'avril. Pour certains, c'est certainement l'occasion d'y retourner après une longue, longue absence. Certains m'ont dit, ça fait des années qu'on n'y a pas été. Chouette, ça va être l'occasion d'y retourner et de le vivre dans une démarche de pèlerinage et jubilaire. Ce sera d'autant plus riche pour eux d'y retourner dans ce cadre-là. En route maintenant vers la chapelle Saint-Nicolas qui sera exceptionnellement ouverte au groupe pendant toute l'année jubilaire. À quelques semaines du jubilé, cette journée est l'occasion pour le recteur qui accompagne le groupe de dire son état d'esprit. Un patient est un peu stressé parce que l'organisation est assez complexe. Les lieux sont petits, nous voulons accueillir beaucoup de monde. Nous voulons proposer vraiment une démarche spirituelle pendant ce temps de grand jubilé. Et tout ça, ça se prépare. Un patient un peu que ça commence parce que maintenant qu'on a travaillé pendant plusieurs mois pour certains plusieurs années même pour préparer ce grand jubilé, on voudrait voir comment ça prend forme. Première chose dont il faut s'occuper, la création de nouveaux chemins dans la forêt pour faciliter l'itinéraire des pèlerins. C'est vrai qu'un bras qui allait se baisser pour passer. Donc ce chemin n'existait pas il y a trois semaines. Écoute, Adrien, il y a quoi passer ? Adrien a tout éclairci pour qu'on puisse passer. Et en fait, le club vaugien, ils retravailleront la sortie là. Oui. Il y a deux possibilités. On peut soit avancer 200 mètres de plus pour revenir pour plus qu'être sur chemin, mais étant donné que les gens, là, ils sont déjà maximum à deux de front, on avance juste ce petit bout encore sur le sentier. Ça fait quand même gagner un peu de temps. C'est plus simple, c'est en face. Et on arrive ensuite sur un chemin aussi. Et ce n'est pas trop raide. Ou vous me dites, si vous trouvez que c'est trop raide, on peut alors plutôt flécher juste par le chemin forestier. Si la question de ces sentiers est aussi importante, c'est que la marche représente un aspect fondamental dans tout pèlerinage. Le sens vraiment du mot pèlerinage, c'est aussi de pèleriner, c'est d'aller vers. Et le confort de la voiture est certes agréable, mais ensuite, la prière commence aussi au bas de la montagne, quand on commence à la monter. Et la démarche de foi qu'on va avoir, elle se fait aussi en passant un peu par les pieds. Le groupe arrive maintenant devant un des lieux incontournables du jubilé, la source de Sainte-Odile. C'est la source dite miraculeuse. L'idée, c'est que pendant le jubilé, quand vous montez avec un groupe, c'est aussi possible de faire du coup un temps de prière ou alors carrément le chemin jubilaire du baptême, que je vous détaille tout à l'heure. De faire ça ici, dans le sens où c'est coupé. Donc là, même si on est à 200 personnes, on a de la place. J'ai encore reçu, c'est le troisième ou le quatrième, depuis que je suis là, un mail de remerciement pour les grâces de Sainte-Odile accordée grâce à l'eau qui a été prise, etc. Encore un petit effort et notre groupe de pèlerins arrive au sommet du mont après plus d'une heure de marche. Le groupe se retrouve maintenant pour entendre la présentation des propositions spirituelles faites aux pèlerins et appelé les chemins du jubilé à partir de la vie de Sainte-Odile. Et donc, en fait, chacun des chemins jubilaires prend un extrait de cette vita. C'est le plus vieux texte qu'on est qui parle de la vie de Sainte-Odile. Ces chemins sont au nombre de cinq, autour de plusieurs thèmes. Le baptême, le pardon, l'eucharistie, la prière et la charité. Après toutes ces présentations, on peut dire que le but de cette journée est atteint. Et c'est avec un enthousiasme renouvelé que les animatrices de zone vont redescendre du monde. Je trouve qu'on a eu beaucoup de réponses à toutes les questions avec lesquelles on est monté, notamment par rapport à la montée à pied depuis Niderminster. Maintenant, on sait clairement. Et si les gens nous posent des questions, est-ce qu'on est capable de le faire ? On pourra dire oui, c'est tout à fait faisable, ou non, suivant les capacités physiques. Tout ce qui est un peu matériel également, on a eu quand même des réponses puisqu'on viendra avec des grands groupes. Et puis je trouve que d'entendre la démarche jubilaire, l'esprit, ça motive, quoi. On a envie de communiquer là-dessus. Tout est prêt désormais pour accueillir les pèlerins qui franchiront la porte du tombeau de Saint-Odile, porte du jubilé.